Merci beaucoup à tous d'être venus, on est ravis de vous voir aussi nombreux ce soir. Comme vous le savez sans doute, cette nuit s'inscrit dans la nuit de la solidarité, à l'initiative de la Fabrique de la Solidarité de la Ville de Paris. Et cette nuit de la solidarité est un événement dédié aux personnes dans le besoin. Alors deux petits mots sur le Secours Populaire, tout le monde connaît cette association. On a une particularité, une identité, c'est que nous sommes généralistes. Donc on parle de nous pour les vacances, on parle de nous pour les catastrophes dans le monde entier et on parle de nous en l'occurrence aujourd'hui pour la solidarité vers les sans-abri. Moi c'est Anne-Sophie, je suis de l'association Entourage. Et donc c'est une association qui vise à recréer du lien social entre les personnes isolées et ou en grande précarité. Et les voisins, les riverains d'un quartier, ainsi que les associations et les structures qui aident ces personnes-là. Donc en fait Entourage, c'est le réseau de ceux qui n'ont plus de réseau. Et on essaye de créer de la chaleur humaine à une échelle très locale. Chez SoliNume, on pense que le numérique peut être utilisé comme levier pour augmenter l'impact de l'action sociale. Et pour ça, on fait plusieurs projets, SoliGuide et Merci pour l'invite. Donc SoliGuide, c'est une cartographie qui va permettre de mieux orienter les personnes sans-abri et réfugiés vers des dispositifs adaptés. Et Merci pour l'invite, c'est tout simplement un réseau d'hébergement citoyen, des femmes SDF, chez des particuliers. Donc ce soir, l'idée est de partager des solutions concrètes à mettre en place dès maintenant pour agir auprès des personnes sans-abri. Quand t'es SDF, c'est dur, quand t'as chaud, qu'il fait de soi. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution ? Ouais, comme solution. Il faut que les gens se mobilisent. On ne peut rien faire tout seul. Parler avec des gens, sourire un petit peu, ça change tout. Créer un contact entre toutes les personnes dans la rue. Créer du lien social. La solitude, je pense que c'est la pire des choses dans cette situation-là. Il faut essayer de passer cette barrière de la peur parce qu'on ne connaît pas. T'es un peu rassurant. Le problème, c'est que ça dure depuis trop longtemps. Je pense qu'on ne peut pas rester indifférents dans la mesure où le problème ne fait que son prix. Il faut qu'on se bouge pour faire bouger l'État. Et c'est le problème de tout le monde. Ce soir, il y avait énormément de personnes qui étaient volontaires pour aider les sans-abri, mais ça ne peut pas forcément faire comment. Prendre en considération la personne, je pense que c'est le mot d'ordre qui ressort ce soir. On a envie de créer du lien. Je ne sais pas, de la dignité, c'est de l'échange qu'ils n'ont pas forcément toute la journée et de voir qu'ils sont accueillis à droite à gauche. Un bonjour, un sourire, s'asseoir à côté de lui, lui demander comment il va. Ça peut être recharger son portable, poser son sac, aller aux toilettes, des choses toutes bêtes. Essayer de réseauter, de mettre en relation les commerçants et les personnes sans-abri. En France, on a un système associatif qui est énorme. Les associations sont importantes et le fait qu'elles ne soient pas sous des signes religieux ou politiques, c'est aussi très important. Je suis présidente d'une association qui fait des maraudes depuis un an aux alentours de la gare de Lyon, donc c'est l'association Maraudaides. Pour moi, le bénévolat, c'est vraiment une belle manière d'apporter ma pierre à l'édifice. On peut juste prendre deux secondes, échanger un petit peu et ce n'est pas si compliqué que ça, je pense. Mais ça apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup, oui. T'as bien résumé. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.